Je pense que l'exil c'est quelque chose d'important, c'est parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont obligés de s'exiler parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur métier. Le pouvoir du cinéma est immense quand même, ça veut dire même si on ne peut pas changer le monde, mais si par exemple aux États-Unis tout le monde est soudain gay friendly et qu'on accepte les homosexuels et tout ça, c'est que pendant 20 ans ils vous ont montré le voisin qui est homosexuel, qui est sympathique etc etc et ça peut changer la mentalité de tout au tout. C'est pour ça que dans les régimes dictatorial souvent les premiers gens qu'on empêche de travailler c'est les cinéastes, les écrivains parce qu'un livre ou un film peut avoir énormément d'effets. Donc évidemment quand vous êtes exilé c'est très difficile de vous projeter dans le futur parce que pour se projeter dans le futur on a besoin de se baser sur son passé pour avoir un appui pour se projeter. Le problème c'est que quand votre passé vous a été volé vous ne pouvez vous appuyer sur rien, donc vous retournez tout le temps sur ce passé. C'est ce que j'ai fait avec Poulot aux prunes, avec Persepolis notamment, sauf qu'à un moment donné on devient victime de ces choses là, ça veut dire nous même on nous enferme dans une case et puis après jusqu'à la fin de ma vie il faut que je fasse des films sur ma nostalgie et ça va pas du tout. Si je fais des films sur ma nostalgie toute ma vie ça veut dire que j'ai donné raison aux gens qui me laissent pas vivre comme je le voudrais dans mon propre pays, ça veut dire qu'eux ils auraient gagné sur moi et ben jamais de la vie, c'est moi qui va gagner sur eux. Donc il faut s'intéresser à autre chose au bout d'un moment et s'épanouir de cette chose.